J'ai pas vu combien j'avais avant. Ah ! Les d'armes ! Les d'armes ! Merci, c'est gentil ! Excellent ! J'avais fait ça pour les thunes ! En fait, alors on voulait ! Excellent ! Bien joué, ça ! Fragments. Parti sauvegarder. Yes ! Une XP ! Je vais pas ouvrir cette porte. Peut-être plutôt en haut qu'il faut que j'aille ? Oui. L'Oredo est occupé avec cette sorcière, cette Sheila. Revenez plus tard. Allons attendre en bas dans la cour. Relou ! On va attendre qu'ils se mettent en place. Oui ? On attend que l'honorable dame en ait fini avec le vénérable cutéreux. Perte de temps. On dirait que tous les valets de Flotsam se sont réunis ici. Faisons le tour des lieux. Tu as remarqué l'arbalétrier derrière la maison ? Je vais attirer son attention. Toi, va voir ce qu'il garde d'aussi près. Mes excuses, messieurs. Je n'ai pu m'empêcher de vous entendre parler. Ah bah ça veut dire qu'on parlait plutôt fort pour dire des trucs pareils. Pour être franc, cela concerne le sorceleur. J'ai une offre. Une offre ? Intéressant. J'imagine que vous n'êtes pas à Flotsam pour le plaisir. Si, si grave. Non, en effet. Vous connaissez le monstre du fleuve ? Bah ça dépend. Je sais pas. De quel fleuve ? De quel monstre ? Ce n'est pas impossible. Quelqu'un devrait vous engager pour vous en charger tôt ou tard. Je présume donc... Cessez de présumer, d'attendre et de conclure. Dites-moi ce que vous voulez. Notre cher hôte est en possession d'un élément du piège spécialement conçu pour la bête en question. Continuez. Il y a une réserve de l'autre côté, dans laquelle Loredo conserve les saisies des marchands et des voyageurs. On y trouve des tas de choses. Laissez-moi deviner. Vous savez exactement où chercher. Précisément. J'ai vu les hommes de Loredo traverser le jardin avec une drôle de caisse. Ils l'ont mise sur une plateforme, près du mur qui donne sur le quartier des artisans. Pourquoi me dire cela ? Parce qu'il faut nous débarrasser de la bête au plus vite. Bonne chance. Bon, je m'occupe du garde. Toi, tu te faufiles par derrière. Toujours aussi brillant. Partie sauvegardée. Il y en a un. Heuuu... Oh, Cortiner. Excellent. Je ne peux pas ouvrir cette porte. Déçu. Il y a une clé, lui ? Non. Je peux sauter par là ? Non plus. Ah si. Très bien, très bien. Et on est reparti. Ok. 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 La verveine, cadre de fer, schéma, plein de trucs. Ok, ensuite je vais me baser ici. Allez, corbeau. Thief V. Vous oubliez à qui vous avez affaire, commandant. Vous me prenez pour un idiot. Je ne peux m'en empêcher. Vos gardes ne surveillent que les tapis, tissus et épices des marchands, pas les rues. Avec la moindre idée de la responsabilité qui vous incombe. Foutez-moi la paix, magicienne. Je dirige Flotsam depuis des années. C'est la peur d'Yorvet qui dirige Flotsam et qui vous dirige. J'ai été très clair dans mes exigences. Comme un bébé qui pleure son hochet, vous finirez pendu au bord d'une route, commandant, comme un vulgaire bandit. Et à juste titre, car vous ne valez guère mieux. Votre tour viendra aussi, magicienne. Un petit bûcher, rien que pour vous. Assez. La peur vous corrompt. Réfléchissez à ce que j'ai dit et répondez avant qu'il ne soit trop tard. Ohlala, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Retournez voir Vernon. Pour le moment, j'ai pas pu mettre la main sur des documents. En même temps, pour le moment, on a pas pu aller dans la chambre de Jean-Jacques. Dans son bureau. Je peux aller ici ? C'est la petite gourmandise. Brionne. Bervaine. C'est une demande-ragore. On peut faire quelque chose ou pas ? Non. Qu'est-ce que c'est que c'était un droit ? On va entendre voir un endroit pour plus tard. Ok. Ok, ok. Retournons voir l'ami Vernon On va faire un petit F5 Choper pas mal de choses Schéma épée de sorcelleur robuste en argent Ah Meilleure épée Une armure aussi Plus 7 Vitalité plus 30 Résistance des dégâts de magie Saignement et poison On arrive déjà sur des armures qui sont meilleures que l'armure du corbeau Intéressant Elle a moins de slots Pour se faire améliorer par des runes Elle a des meilleurs stats de base Go Pas ouvrir la porte Putain l'écureu Je ne l'ai jamais aimé L'Oredo conserve ici de beaux articles offerts par les marchands Il s'attend peut-être à ce que Yorvet attaque J'ai entendu le commandant s'entretenir avec Sheila Je ne sais pas de quoi exactement Mais il m'a semblé vouloir obtenir quelque chose Nous verrons ce qu'il a à dire Ta gueule, ta gueule Prouve-le Personne n'a pas à dire Allons voir l'Oredo N'oublions pas de prendre également les papiers pour L'autre quête Roche Complètement bipolaire Ah bah t'as pas vraiment aidé à la situation Ah bah t'as pas vraiment aidé à la situation Nous en parlerons plus tard Et surtout ailleurs Enfin Ils ne m'ont pas laissé entrer à cause de la magicienne Vous l'avez vu ? Maquillée comme une putain un jour de carnaval Se croient tout permis ces magiciennes J'ai eu vent des événements de Temeria Il y a un mandat contre vous Regrettable Mais rien qui ne puisse contrarier nos affaires Ici la loi c'est moi La loi a besoin de savoir ce que le légendaire loup blanc Vient faire dans ce cloaque On va voir que vu qu'il sait Qu'il y a un mandat sur nos têtes Il est au courant pour le tueur de roi Donc autant lui dire la vérité Je recherche le responsable de la mort de Foltest Ici ? Les Scoia'tael ont joué un rôle là-dedans C'est leur trace qui m'a conduit à Flotsam Puis par chance Vous avez trouvé Bernard Loredot Si vous dites vrai Yorvet a du sang bleu sur les mains Je peux vous aider à le trouver Evernon Roche Pourquoi ne pas l'avoir laissé entrer ? Roche ? Vous connaissez l'aura qui l'entoure D'abord il agit Ensuite il réfléchit Et quand il agit Le sang des innocents coule Inévitablement Vous êtes de notre côté ? Du côté de qui ? Celui des habitants de Flotsam évidemment Je comprends pas vraiment sa question Conflit local ? Ça ne me concerne pas Vous avez tué des elfes sur la berge En dehors de Flotsam Ils nous ont attaqué Vous ne comprenez pas C'est vous qui ne comprenez pas Loredot A dire vrai Je ne suis pas humain Vous êtes un elfe ? Un nain ? Non ! Alors arrêtez vos conneries Je me fous qu'on vous traite de monstres A cause de vos cheveux blancs Et de vos yeux luisants Vous êtes un humain Comme un autre C'est la guerre Et vous mon ami Vous ne pouvez y échapper Votre avis, commandant ? Vous êtes sorceleur Vous devez protéger les badauds des monstres Je les protège du danger qui rôde au milieu des arbres Vous haïssez les non-humains Je hais Yorveth Ce lâche qui s'en prend innocent et non soldat Je hais ce sale bâtard Qui tue femme et enfant en prétextant un combat pour la liberté C'est un monstre Géralt C'est le mal dont je protège mes concitoyens Et quiconque aide un monstre devient à son tour un monstre à mes yeux Assez, j'ai compris Je ne veux pas que vous le tuiez Même vous n'avez aucune chance contre son armée J'ai une idée mais je ne préfère pas l'exposer maintenant Les écureuils ont un plan Leurs éclaireurs approchent un peu plus chaque nuit Je pense qu'ils comptent attaquer la barge amarrée au port Que contient cette barge ? Elle va être entrée dans le journal Barge pénitentiaire Des meurtriers Des violeurs qui iront à Drakenborg dès que... Leur chef infâme les aura rejoints La cerise sur le gâteau Le trophée sur la tête de Loredo Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même Tant qu'Yorveth sera en liberté Humains, elfes et nains Coexisteront en se méfiant au plus haut point les uns des autres Je dois savoir ce que Mijote sera aux oreilles pointues Une information qu'il sera impossible d'obtenir Vous me sous-estimez, sorceleur J'ai les préjugés, certes Mais ils ne m'aveuglent pas Prenons votre ami Zoltan, par exemple Il a contacté Yorveth Comment Zoltan peut-il aider sans contact avec l'extérieur ? Ah, étape par étape Gérald Ainsi se battit la confiance Tout d'abord On a un problème sur lequel vous pourriez vous pencher Un monstre Le Kairan A paralysé tout trafic maritime Il m'empêche de prélever les taxes Ce qui, bien sûr Se répercute sur les revenus du comptoir Tuez le Kairan Et j'acquitterai vos amis de leur crime Puis Zoltan pourra vous conduire à Yorveth Bon, le Kairan, de toute façon On compte l'atomiser Donc jusque-là, pas de soucis Je verrai ce que je peux découvrir Bien que vous attiriez les foudres Ou que vous alliez Je suis sûr que vous rétablirez la paix à Flotsam Ne nous décevez pas, Gérald Adieu Alors, avant de quitter la résidence On veut les papiers De Jean-Jacques Vie en mystérieuse Gérald trouvait une lettre à l'attention D'un certain Detmold Dans la boîte aux lettres du manoir De Bernard Loredo Elle suggérait que le commandant N'avait pas semblé bien affecté Par l'annonce de la mort de Foltest Et qu'il semblait se soucier davantage De la santé du roi Anselt Loredo aurait été en collaboration avec Edwin Et il aurait dessiné des plans à grande échelle Le commandant s'excusait également Pour le comportement de sa mère Qui confirmait bien les rumeurs de son excentricité Ok, et après ça Après ça, quand on arrivera dans l'acte 2 On aura On pourra faire la suite de la De cette quête là Ok, ça roule Ça roule, si on veut lire la lettre en elle-même C'est pas du tout ici qu'il faut que j'aille Je souhaite à nouveau vous présenter mes excuses Pour le comportement de ma mère Je l'ai toujours connu folle Et je me suis toujours demandé Comment elle avait pu faire fortune Pour acheter la maison Et garantir mon poste à Flotsam J'espère que l'émissaire de son altesse N'a pas été trop gênée par ses excès Je vous jure solennellement Que la couronne portée au rouge N'était qu'une mauvaise plaisanterie De plus, je confirme user de ma situation Et de mes ressources selon les désirs de son altesse royale Comme convenu, lors de notre rencontre En tant que patriote Je me range du côté de l'opinion de son excellence Flotsam ne peut tolérer le chaos et l'anarchie Fléau indissociable D'une époque ou d'une période entre deux règnes Le roi est mort Longue vie au roi Bernard Loredot Commandant de la garnison de Flotsam Très bien Parce qu'il y a d'autres choses à choper Donc cette quête là on est bon Pour le moment Ça fournit bien du plaisir Quittons donc la résidence Il manque que je puisse aller par là Ah ok 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 Joli la crinière blanche Oh pardon Pardon Oh oui l'épée Merci Heureusement qu'il était là le mec Je l'ai complètement oublié Voilà Mes deux épées Ah il faut refaire le sac à chaque fois Relou ça Bon je vais mettre juste les Ces trucs là Hop Pour un XP Du coup point d'XP On a un talent ici On va pouvoir prendre ça Par mode de renvoyer les flèches Voilà Art de l'épée Voie de développement épéiste Voie de développement alchimiste Voie de développement sorcier Très bien On pourra soit améliorer ça Soit choisir L'une des Des voies ici On va être d'atteindre différentes choses C'est quoi les ultis ? Tornade Production d'adrénaline Après chaque coup d'épée Toutes les résistances Sont améliorées Probabilité De Tous les effets critiques Plus 10% Ok Ici l'ulti c'est quoi ? Toutes les résistances Sont améliorées Dégâts Infligés par les signes améliorés Production d'adrénaline Par utilisation de signes améliorés Et ici Production d'adrénaline Sous l'effet du poison amélioré Sous l'effet du poison Dégâts plus 10% Et Réduction de dégâts De 5% Je m'empoisonne Pour être bon Et clé de chez Fun On choisira Un arbre au hasard Je pense Ok ok Bah ça nous met plutôt bien Au niveau du journal Du coup On a toute cette histoire Du quai rang Qui va falloir de toute façon Avancer Quoi qu'il arrive Composition immorale C'est fait Pour le caron On a des négociations A faire pour le prix Et on a également Une plante A aller chercher La rivière mystérieuse Il n'est pas encore accompli Mais apparemment On a fait tout ce qu'on pouvait D'après la soluce Que j'ai dans les yeux Du coup Du coup C'est plutôt pas mal Il faudra ensuite Qu'on avance ça Dans le prochain acte Assassin de roi Bon j'imagine que c'est le truc Qu'on va se taper Pendant un million d'années De toute façon On se demandait S'il y avait Capable de non De retrouver l'assassin Oui voilà C'est le truc habituel Le cercle des combattants Ah oui c'est vrai Qu'on a cette quête là Qui est aussi A côté de tout le reste Où on va pouvoir faire Des Probablement des combats En plus dur Des combats De De haut point là À main nue On a la question Du troll Et les petits contrats Sachant que les petits contrats Il faut que je chope des infos Et ces infos Du coup Il faudra que je vois Où est-ce que je peux les choper Il y a une bibliothèque apparemment Ou un libraire quelque part Donc il faut que j'arrive A mettre la main dessus J'imagine Bien que je puisse Faire la petite vérification Dès maintenant Acte 1 Quête secondaire Malheureux vainqueur On a déjà fait Contra sur les monstres Vous devez maintenant Débusquer les rênes Andrieg Et les éliminer Pour ce faire Vous devez d'abord Trouver les cocons d'Andrieg En 2 et sur 3 Pour attirer la reine Trouver des embryons D'Andrieg Sur les reines Activer cette quête 1 4 bombes ruches En fait Dans la solution Ils me disent directement Comment faire Donc ils ne me disent pas Comment Je pourrais trouver De l'info De comment faire Mais apparemment Du coup On peut trouver Au pire On peut utiliser Si je ne trouve pas On peut utiliser La soluce Pour faire directement Ces quêtes Voilà voilà SON Et on peut trouver une autre On peut trouver une autre